A l'occasion de la commémoration du décès de notre frère, neveu, fils et ami, le PASTEF de Grand-Dakar a organisé une journée de prière pour renouveler notre confiance au tandem d'Omai Sonko et leur montrer que nous sommes plus que jamais déterminés à protéger le projet pour la mémoire de nos deux frères tombés pour que ce projet soit une réalité au Sénégal. Alhamdoulilah, aujourd'hui, Allah a réalisé nos voeux. En ce sens, nous voulons appeler toute la jeunesse à former un bouclier et à aider le gouvernement dans la réalisation de ses aspirations pour le peuple du Sénégal, mais dans la patience. Notre quartier Grand-Dakar a enregistré 16 victimes. Parmi lesquelles, trois ont fait le sacrifice ultime. Mais cela n'affecte en rien notre conviction. Elle reste et demeurera. Nous sommes aujourd'hui, ensemble, plus que jamais déterminés, à porter ce combat pour l'émergence définitivement du Sénégal. Alors, nous voulons dire que le PMIR, dans sa déclaration, nous a dit que l'ensemble des promesses qu'il avait tenues seront respectées. Inch'Allah, et nous y croyons. Alors, ce que nous souhaitons et que nous espérons, c'est que ces faits, c'est-à-dire ces jeunes qui ont perdu la vie, d'autres qui sont blessés, d'autres qui ont été emprisonnés, soient gravés en lettres d'or sur du marbre pour les générations à venir. On est là pour vraiment se commémorer, se souvenir, ce qui s'est passé le 4, c'est-à-dire le 31 d'abord, parce que ce qui s'est passé à Grand-Décart, tout le monde l'a vu. Quand on parle de justice, on fait allusion à la loi d'amnistie qui a été voulée avant le départ de Mepisat. Les trois intervenants sont promenus là-dessus, tout précisément à la femme. Ils ont dit qu'il faut que le justice soit fait. Pour que le justice soit fait d'abord, il va falloir lever cette loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Parce que ces questions iniquent de nos esprits. On veut savoir ce qui ont tué sur nous. Parce que trois décès à Grand-Décart. Une fois que vous parlez de Grand-Décart, les gens ne réfléchissent même pas. Ils utilisent des âmes. Des M6 ont été tués ici. Vous êtes là en tant que journaliste. Il y a même certaines questions que vous ne voulez même pas relayer. Parce que ce sont des questions trop sensibles. On l'a vécu ici. Nos parents l'ont vécu. C'est à Grand-Décart qu'ils ont vraiment assiés jusqu'à faire sortir nos grands-parents hors de Grand-Décart pour les amener dans d'autres quartiers. On l'a vécu ici, avec vous. Maintenant, le Tandem Songkou Diomaï soit élu président d'entre nous. On les accompagne dans cette mission. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette loi soit retirée du salon juridique de l'État sénégalais pour que justice soit faite et que ses commanditaires, ses hauteurs, et ses co-huteurs soient traduites devant la justice sénégalais. La loi d'Amnesty efface des faits qui sont produits à un moment bien déterminé, qui est différente de la grâce. La grâce, c'est pour une personne. Mais Amnesty, c'est pour des événements. Il a parlé de 2021-2024. Le PASTEF, encore une fois, n'avait pas voté. Il faut le rappeler que nos députés ont dit « niet » à cette loi. C'est les députés de Benoît Bokyakar qui l'ont voté. Maintenant, pour revenir, Inch'Allah, avec les élections législatives qui se présentent à l'horizon, on aura une majorité et on va casser cette loi-là, cette loi d'Amnesty là. Nous sommes au courant que l'État est en train de le faire. Ils sont en train de monter des commissions pour qu'il y ait des parations de l'invité. Ça, on le sait. Celui qui nous dirige aujourd'hui, celui qui est notre chef de parti, on le connaît. Donc, ils connaissent où actuellement ce qui se passe ici. Donc, ils sont sur le terrain. Donc, ils sont en train de faire avec les angles pour que ces familles-là soient dans d'extrême condition. C'est une question de moi, des questions du jour et de moi. Et nous, ici, tous présents, nous savons tous que la déclaration du parti, du président Sous-Gueillère, vraiment, il nous a encore ramenés sur le droit chemin. Ils n'ont rien oublié. Vous êtes là, trois mois, ils n'ont pas venu. Ils sont en train de régler le problème des Sénégalais. C'est nous qui voulons qu'ils soient premiers ministres. C'est nous qui voulons qu'ils soient au palais. Raison pour laquelle, je dis patience à la jeunesse. Ils savent ce qui s'est passé ici à Gilles. Ils sont précisément à Grand État. On a détecté des armes d'eau, n'est-ce pas qu'ils ont dit ? M16 qui ont été... Les humains sont là, vous l'avez tous vu. Et le service-garde des gens de mort a montré que c'était une arme. Les gens m'ont... Même le registre l'a dit, le préfet l'a vu, le gouverneur. Ils sont tous au courant que les théories qui ont été effectuées à Grand État, ils l'ont fait sciemment. Grand État était le plus centre de la résistance. À Grand État, les gens disent que ce n'est pas un quartier où les gens doivent aller. Pendant trois ans, vous avez vu ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, Dieu est venu. Nous voulons... Franchement, c'est le cœur qui parle. Ça nous remonte un an, deux ans, trois ans. Toutes ces victimes-là, moi, ça imite notre esprit ici. Nous voulons qu'on mette des noms, des noms, prénoms et noms, sur des gens qui ont commis ces exactions. Parce que les preuves, l'homme, n'en manque pas. Les gens sont en train de prendre. Toutes les preuves sont en train d'être mises sur la table. À la tendance, c'est les différents procès-là. Parce que les gens connaissent, ils sont vus. Ils ont vu ceux qui ont tiré. Ils étaient sur le terrain avec eux. Nous n'étendons qu'une seule chose. Puisque nous sommes des légalistes, on est Sénégalais. On a foi à notre justice. On étend une seule chose. Que cette loi d'amnésie soit levée pour que toute la vérité soit dite sur cette affaire. Ce qu'on a tous aidé de façon spontanée. Tout le monde connaît son apport dans le dispositif. Maintenant, de façon bénévole. Les gens sont voulus comme ça, un peu partout. Partout au Sénégal, d'abord, pour faire ce travail qui consiste à fédérer toutes les victimes du Sénégal. Et plus précisément, à Jigayesua. Pour les blessés, on a essayé sur le grand air aussi à enregistrer pas mal de blessés. Le parti était en train de prendre ces blessés-là avant qu'il accepte à la moitié statistique. Et jusqu'à présent, c'est qu'on est en train de... Même nous, même, entre nous, on fait des conseils à ce sujet-là. L'État est en train de se blesser. Le parti n'a jamais essayé de se blesser. On est en train de les soigner. On est en train de demander ce qu'ils font. Et de les accompagner dans ce type-là. Et Inch'Allah, dans les plus belles données, vous allez voir ce grand résultat-là.